Recette de pâtes fraîches maison Bonjour, je m'appelle Ophélie Lamotte et je suis diététicienne de profession. Aujourd'hui je vous présente l'une de mes recettes de pâtes fraîches maison. Alors pourquoi faire ces pâtes fraîches maison ? Parce que c'est super bon, c'est simple, c'est un aliment de très haute qualité et puis c'est ludique, les enfants adorent les préparer avec vous. Allez c'est parti, je vous montre ma recette. Alors pour commencer, la liste des ingrédients est ici. J'utiliserai un laminoir pour faire mes pâtes, sinon ma balance électronique, le rouleau à pâtisserie, une fourchette ou un fouet, et c'est tout ce dont j'aurai besoin. J'utilise de la farine T65, mais ça peut être de la T80-110 si on veut des pâtes complètes, de la semoule de blé fine pour venir compléter. Et puis j'utilise des bons oeufs, mes oeufs de mes poules en ce qui me concerne. Alors je vais tout poser sur le plan de travail, la farine, la semoule de blé, et je vais commencer à mélanger. On appelle ça le phrasage, pour le premier mélange des ingrédients. Une fois que c'est homogène, on appelle ça un pétrissage. J'ajoute un peu de sel, qui est exhausteur de goût. Et je viens ajouter les oeufs au milieu, comme une sorte de puits. Et je vais mélanger avec ma fourchette, ou un fouet, comme vous préférez. Alors on peut aussi le faire à la main. Moi je n'aime pas trop avoir les mains qui collent, donc c'est pour ça que j'utilise une fourchette. C'est beaucoup plus pratique pour moi, pour commencer. Et une fois que c'est beaucoup plus consistant, alors j'attaque avec les mains. Pour finir mon pétrissage, j'ai commencé à bouler ma pâte. Donc progressivement, je ramasse tout ce qu'il y a sur mon plan de travail. Voilà, je poursuis mon pétrissage en étirant un petit peu la pâte et en continuant à ramasser le reste de la farine qui reste sur le plan de travail. L'idée est d'obtenir une pâte assez ferme, pas trop trop souple, et en tout cas pas collante. Si nécessaire, on peut rajouter un petit peu de farine en fleurant le plan de travail pour obtenir cette pâte bien ferme. Là, la mienne, elle est très jolie, mais elle est quand même très souple. Donc c'était un petit peu juste, mais ça va. Donc j'ai terminé, je recouvre ma pâte pour une bonne demi-heure. Pour ne pas qu'elle croûte, il est important de bien la couvrir. Voilà, la demi-heure est passée, donc ma pâte a eu le temps de reposer. Je vais fleurer mon plan de travail pour abaisser mon pâton. Je fleure avec de la farine chaque fois que j'ai besoin et je retire l'excédent de farine. Je fais un rectangle pour que cela rentre plus facilement dans mon laminoir et je continue à travailler avec mon rouleau à pâtisserie. Voilà, je prépare mon laminoir en le positionnant sur la cale numéro 1 qui est l'espace le plus large pour commencer. Je mets un tout petit peu de farine sur mon pâton pour ne pas qu'elle colle au passage dans le laminoir. Alors ça, c'est une phase qui est très rapide. La pâte, elle va s'allonger chaque fois que je vais passer. Donc ensuite, je vais passer au numéro 2. Je passe la pâte, je la récupère, je passe au numéro 3 et je continue ainsi de suite. La pâte prend de la longueur au fur et à mesure, donc vous pouvez la découper en deux et passer vos pâtons les uns après les autres. Sinon, vous risquez d'avoir des mètres de longueur. Alors, le secret dans les pâtes fraîches, c'est d'obtenir une pâte extrêmement fine. Donc pour ma part, je vais habituellement jusqu'au numéro 7, mais cette fois-ci, j'ai été jusqu'au 6. 6 ou 7, pour moi, ça fait du papier à cigarette, donc c'est très très bien. Donc le laminoir permet justement d'obtenir cette pâte très fine, à ce qu'on ne peut pas forcément avoir au rouleau à pâtisserie. Voilà, j'ai terminé, je vais pouvoir passer à la découpe en déplaçant mon crochet sur mon laminoir. Donc le cadrage n'est pas optimal, mais vous allez quand même pouvoir voir avec différents plans de vue. Pâton que vous avez vu en début de vidéo, j'ai pu fabriquer 4 bandes que je vais pouvoir passer à la découpe. Donc c'était une quantité à peu près pour 4 personnes. Donc je continue à découper, ma pâte ne colle pas, elle était impeccable finalement. Vous voyez, de belles tagliatelles, on n'en est pas très loin, la largeur est de 4 mm. Normalement, les tagliatelles, c'est plutôt 7-8 mm. Donc voilà, j'ai terminé de passer toutes mes pâtes. Vous voyez, elles sont très belles. Voilà, je suis plutôt contente de ces pâtes. Je croyais ma pâte un peu trop souple et finalement, elle est très très bien. Voilà, je vais pouvoir préparer ma cuisson et mettre mon eau à bouillir. En attendant, mes pâtes vont reposer sur ce plateau. Alors, les pâtes se cuisent toujours dans une grande eau bouillante, de manière à saisir immédiatement l'amidon des pâtes. S'il n'y a pas assez d'eau, l'ébullition ne va pas redémarrer assez rapidement. Donc voilà, je suis prête. Et voilà, j'ai plongé dans mon eau. Donc tout de suite, on voit bien que l'ébullition n'y est plus, mais ça va très très vite repartir. Je vais donc pouvoir refermer ma casserole et laisser cuire 3 minutes pour une cuisson al dente. Voilà, les 3 minutes sont passées. C'est cuit. Alors, je vais pouvoir passer à l'égouttage. Et je vais pouvoir maintenant glisser un petit peu de matière grasse pour éviter que ça colle. Donc là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et bien mélanger. Voilà, mes pâtes sont prêtes. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à dresser une jolie assiette ou un bol. De préférence, un joli contenant pour apprécier ce que l'on mange. Voilà, des pâtes, un petit peu de fromage parsemé par-dessus, des herbes à salade pour parfumer et la petite note déco avec un petit peu d'origan du jardin sur le dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire des pâtes fraîches maison dès ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les autres recettes dès qu'elles sont diffusées. Et également, n'hésitez pas à déposer tous vos commentaires et vos questions sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !